Le plus important de cette conférence Sahara, 40 minutes pour décider du sort des 4 équipes encore en course pour la qualification. Avant ce dernier match de conférence, 4 équipes peuvent encore rêver au Final 8. La qualif se joue sur le parquet pour l'AS Douane et Monastire, attente interminable et téléphone de sortie à l'hôtel pour les Ivoiriens de la BC Fighters. Avec une victoire, le tenant du titre s'assurerait la première place. Un succès des Sénégalais devant leur public et tout se jouera à la différence de point. Il ne faut surtout pas qu'ils rentrent bien dans le match, qu'ils aient de la confiance, surtout qu'ils sont à l'extérieur devant notre public. Donc dès les premières minutes, il va falloir les accueillir au maximum. Avec une victoire, les Douanes peuvent encore rêver à Kigali. Et dans une Dakar Arena chauffée à blanc, devant les champions d'Afrique de football, Marcus Crawford est incandescent. Dans leur hôtel, les Ivoiriens n'en loupent pas une miette. L'Américain inscrit 17 des 22 premiers points de son équipe. 22-10 à la fin du premier quart-temps. L'exploit est en marche. Le favori, lui, à les jambes lourdes, à l'image de son meneur Jerome Randle, face à une foule hostile, le tenant du titre est dans les corps. Il a eu un grand jeu l'année dernière, et il a eu l'air aujourd'hui. Et nous avons eu notre deuxième pointe de son équipe, et il était hors du jeu. Donc nous avons essayé de prendre le balle. La S-Douane compte jusqu'à 18 points d'avance et mène 42-32 à la mi-temps. Le Sénégal espère. Le champion joue un jeu dangereux. La pression de l'enjeu côté sénégalais, où le cœur du champion qui bat encore, à la traîne dans le troisième quart-temps, les Tunisiens recollent à moins 6 à l'entame du Monétail. Attention ! Et la blessure de Crawford fait trembler la Dakar Arena, comme les joueurs de l'ABC devant leur écran. Mais en sortie de banc, Jean-Jacques Bouhassi étouffe Randle, puis fait exploser Radouane Slimane, éjecté pour ce mauvais geste. Comme son leader, Monastir à l'agonie craque. Deux minutes de supplice pour le champion en titre. Sans baffle ! Allez, pas aller au bout ! Allez, pas aller au bout, sans baffle ! Nous sommes à plus 13. Monastir qui se décompose en ces deux dernières minutes. Je veux dire, nous n'avons pas joué un bon jeu, surtout en défense. Et j'espère que nous devons être mieux, et nous nous concentrons sur fixer ces choses et devenir mieux. J'ai juste envie de faire ça pour les fans de Dakar, les fans de Senegal. Ils le sont en train de soutenir nous. Même après ces deux losses, ils nous ont toujours soutenir. En quelques minutes, Monastir dit adieu à ses chances de doubler. Soulagement et bonheur immense pour l'AS-Douane, comme pour le Règ, le Stade Malien, et l'ABC qualifié pour Kigali. J'ai un sentiment mitigé. Un peu de honte parce que notre qualification vient de notre équipe, alors qu'on pouvait très bien se qualifier. Mais bon, content quand même parce qu'on a Kigali. Après nos deux défaites, on s'est carrément dit qu'on va gagner les trois matchs et être premier. On s'était dit qu'on allait partir à Kigali et jouer les Final Four. Là, on y est pour les Final Eight. On va continuer à ce pack. Les deux défaites d'entrée les avaient quasiment enterrés, portés par tout un peuple. L'AS-Douane est un miraculé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...